Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le thème de Noël où je vais vous parler en fait de mes traditions de Noël donc pour commencer, et bien le traditionnel pull moche de Noël comme vous pouvez le voir, j'arbore un magnifique pull moche en fait c'est une petite panthère rose déguisée en reine avec son petit pompon là j'adore, alors ça moi le pull moche chaque année je suis une fervente adepte des pulls moches de Noël déjà on est trop bien dedans, en plus je trouve que c'est rigolo, c'est chou, c'est mignon même si c'est moche donc comment choisir son pull moche de Noël ? déjà incontournable, il faut absolument qu'il ait des couleurs criardes donc je pense que là c'est bon, on check il faut qu'il ait au minimum soit un pompon, soit une guirlande donc c'est bon, j'ai mon petit pompon, couette couette, check j'adopte totalement ce pull de Noël je trouve qu'il est moche mais en même temps il est chou il fait très pull moche de Noël, un petit peu Disney quoi savez-vous que même les célébrités adoptent le pull moche de Noël que c'est devenu hyper tendance et il y a même une journée mondiale du pull moche de Noël et cette année ça tombe le 21 décembre donc je compte sur vous le 21 décembre pour faire comme moi et arborer vos pires pulls moches de Noël sur les réseaux sociaux avec fierté et postez vos photos en barre de commentaires parce que moi ça m'intéresse de voir jusqu'où vous poussez le délire quand même la deuxième tradition de Noël que je fais chaque année aussi c'est les lentilles de la Saint-Barbe vous voyez ? alors en fait le principe c'est de mettre du coton dans un récipient qu'on imbibe d'eau on met les lentilles par dessus et tous les jours il faut vérifier que ce soit bien humide le coton pour faire germer en fait les lentilles et là vous allez voir il y en a quelques-unes qui ont germé je ne sais pas si on va voir dans la vidéo vous voyez il y a des petites queues là les petites queues qui commencent à pousser à la fin normalement du mois de décembre les queues, les tiges sont assez hautes et plus les tiges sont hautes plus ça veut dire que l'année va être prospère et que vous allez gagner plein d'argent donc la minute radinmalin.com ben c'est maintenant et puis j'espère que mes tiges elles seront très très hautes parce que moi aussi j'ai envie de me faire beaucoup de blé cette année après je ne sais pas vous mais moi dans ma famille chaque année pendant le repas de Noël il y en a forcément un ou une qui se sent obligé après quelques coupes de champagne de nous sortir des blagues ultra gênantes alors du coup je vais vous faire profiter d'un petit florilège si vous aussi vous avez envie de mettre mal à l'aise la famille, la belle famille et bien rigoler et bien vous fendre la poire donc je vais vous donner quelques petits exemples de blagues un petit peu gênantes à sortir à table le 25 décembre alors c'est un petit garçon il demande à son père papa c'est quoi une fiancée et là il y a son père il lui dit ben en fait une fiancée tu vois c'est comme si par exemple là tu reçois un vélo à Noël sauf que tu n'as pas le droit de t'en servir jusqu'aux grandes vacances alors petit garçon il répond ah c'est ça une fiancée en fait mais est-ce que j'aurai le droit au moins de jouer avec la sonnette c'est horrible bref j'adore les histoires bien graveleuses comme ça pour les repas de famille en général ça passe toujours bien c'est l'histoire de deux blondes qui veulent faire des économies et du coup elle décide d'aller chercher leur sapin en forêt et elle marche, elle marche alors ça fait 5 heures qu'elle marche de randonnée qu'elle trouve toujours pas un sapin et au bout d'un moment il y en a une des deux blondes qui dit ah non mais alors là c'est bon j'en peux plus le prochain sapin qu'on voit boule ou pas boule on le prend et la meilleure pour la fin alors en fait c'est Toto moi les blagues de Toto j'adore chaque fois ça marche je suis morte de rire même si c'est complètement con j'adore les blagues à Toto alors en fait c'est Toto il est à l'école et il dit maîtresse est-ce que vous saviez que les boules de Noël elles ont des poils et là la maîtresse elle répond ben enfin pas du tout il n'y a pas de poils sur les boules de Noël et là Toto il se retourne vers son camarade et il dit hé Noël montre tes boules à la maîtresse une autre petite tradition que j'adore faire chaque année alors en fait c'est le calendrier de l'Avent moi chaque année je prends le calendrier Kinder parce que j'aime trop surtout quand je tombe sur les grosses surprises là je suis comme une dingue pour aller voir le petit jouet qu'il y a à l'intérieur oui je sais je suis une grande enfant mais voilà j'adore le chocolat et tout enfin bref c'est trop la vie du coup chaque année j'attends patiemment le mois de décembre pour ouvrir mes petits chocolats et mes petites fenêtres et cette année particulièrement le 17 décembre vu que c'est le jour de la sortie de la Vila Décorisé 4 donc soyez tous devant vos écrans à 18h35 sur TFX parce que ça va être le feu maintenant je vais vous montrer un petit peu mes décorations de Noël parce que moi j'ai décidé de faire une décoration très très girly sur le thème des bonbons donc dans mon sapin de Noël vous allez voir tout est rose tout est sur le thème des bonbons des confiseries des glaces des gâteaux enfin bref moi j'adore vous allez me dire ce que vous en pensez maison genre en bonbons un peu la maison d'Ansel et Gretel j'adore je trouve que c'est vraiment trop chou donc vous voyez les petits sujets en bonbons les cannes à sucre ça je trouve que c'est trop trop mignon j'adore voilà les gros bonbons le cornet de glace l'étoile qui est voilà recouverte comme de petites billes de bonbons aussi là on a même un cupcake voilà encore des bonbons toujours des bonbons un gâteau enfin voilà quoi très girly tout ça moi j'adore voilà maintenant vous avez tout sur mes préparatifs de Noël j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire un bar de commentaires ce que vous en avez pensé si vous avez aimé les décos de mon sapin de Noël à me poster également le vôtre pour que je puisse voir les idées que vous avez eues et vos pulls moches surtout vos pulls moches je suis trop excitée à l'idée de voir les pulls moches que vous mettez pour les fêtes de fin d'année et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de me suivre aussi sur mes autres réseaux sociaux Instagram, Snapchat pour suivre mes aventures dans la villa des coeurs brisés 4 voilà je vous fais des gros bisous mouche mouche